Nous sommes en compagnie de Justin de Rep, joueur de Damais. Justin, peut-être ton expérience en tant que joueur, quand vous voulez peut-être aller voir ailleurs, quand vous avez des contacts avec un joueur, est-ce que vous avez déjà une idée précise en tête ? Est-ce que votre manière d'aller trouver des dirigeants, d'aller trouver des personnes de contact est toujours la même ? Je pense que ça change d'un joueur à l'autre. Il y a des joueurs qui vont spontanément se présenter à certains clubs, certains entraîneurs, d'autres qui vont en parler à leur entourage, il y a des amis qui jouent dans d'autres clubs, etc. Ça dépend vraiment d'un joueur à l'autre. Et puis en général, le joueur sait à quel échelon il veut jouer, s'il veut jouer au niveau deuxième, première, provincial ou bien promotion. Il y a déjà une idée en tête de ce qu'il va, vers quel club il va aller. Et puis, vous financiez chacun son idée en tête de ce qu'il aimerait bien pouvoir percevoir. En règle générale, je pense que chacun a une idée claire dans sa tête, mais qui est différente d'un joueur à l'autre. En tant que capitaine à Amé, est-ce que tu as eu un rôle particulier, justement, par rapport à ce brassard, en cette période de transfert ? Que ce soit des contacts, des relations avec le comité, des liens entre le comité et les joueurs, peut-être des paroles dans le vestiaire ? Je pense que cette saison-ci, oui, particulièrement, parce qu'avec tous les changements qu'il y a eu dans le club d'Amé, j'ai joué un peu le lien entre le vestiaire et le comité. Et donc, j'ai eu trois, quatre réunions avec le comité. Il n'y avait pas que moi, on était à cinq joueurs. Voilà, première réunion, et puis après, j'en ai eu quelques-unes tout seuls aussi. Et donc, j'ai joué le lien entre le comité et le vestiaire. J'ai expliqué au vestiaire quel était le projet du club, quels étaient les projets vis-à-vis de notre groupe, vis-à-vis de la politique à long terme, vis-à-vis des entraîneurs aussi. Donc voilà, j'ai un peu joué ce lien. Et moi, personnellement, j'ai cru en leur projet. Donc, j'ai incité tout le groupe à rester. Et je pense que la grande majorité du groupe m'a suivi. Et Arsini et Amé. Merci.